Légion, justement, ce long week-end d'ascension, les scouts et guides de France de la Marne et des Ardennes s'étaient donnés rendez-vous au programme diverses animations avec un thème, la protection de l'environnement des scouts de plus en plus nombreux. Reportage à Mont-Syde-Notre-Dame. Dans les Ardennes, Sophie Dumais, Lionel Gonzalès. L'année 80, le mouvement éducatif de l'église catholique avait connu un fléchissement. Le mouvement des scouts et guides de France ne faiblit plus, au contraire, il enregistre même une progression chez les jeunes. Avec 8% d'adhésion supplémentaire par rapport à l'an passé, la plupart du temps, l'engagement dans le mouvement se fait grâce aux copains qui en invitent un autre, le temps d'un rassemblement comme celui-ci. Avec le boucher-oreille, j'y suis allée une fois et j'ai vu que l'ambiance était vraiment bien, alors ça m'a donné envie d'y rester et j'y suis arrêtée. Mais ça fait deux ans et demi à peu près que je vais entamer ma troisième année. Moi, je suis tombée dans une équipe où je ne connaissais personne, mais comme ça, j'ai pu connaître du monde. Ensuite, on a fait le repas. C'était marrant comme ça, de manger en pleine nature. Pareil, on était mélangés, comme ça, j'ai encore pu connaître d'autres gens. Et puis ensuite, il y a eu la veillée qui était très bien parce qu'ils ont fait passer des groupes, même des groupes de jeunes qui ont fait leur chant eux-mêmes. Et puis, il y avait un groupe qui était là spécialement pour nous. Une fois les enfants séduits, certains parents peuvent également suivre le mouvement en devenant responsables d'un groupe de jeunes. Alors moi, j'avais plutôt une image caricaturale, c'est-à-dire les garçons avec leurs petits shorts, leurs grandes chaussettes et l'aspect assez strict. Et quelque chose qui ne m'attirait pas forcément, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à vos enfants, justement ? Ça apporte énormément de choses sur la vie en collectivité, l'autonomie, le respect des autres. Il y a une notion d'épanouissement personnel qui est très importante et on les voit vraiment grandir et changer au sein du mouvement. Aujourd'hui, la difficulté pour le mouvement des scouts et guides de France est de trouver des jeunes adultes qui acceptent d'encadrer les plus jeunes bénévolement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501